Bienvenue dans Cette traduction française Au 36ème congrès du Chaos Computer Club Nous allons vous proposer La traduction de la prochaine session Sur Extinction Rebellion Qui est un mouvement pacifique Qui a pour but d'essayer De faire bouger les lignes au niveau politique Nous avons nos deux oratrices Ici sur la scène C'est à vous Merci beaucoup Je suis Maria Je suis dans le groupe XR Berlin Et on a depuis février Fait pratiquement que des sessions Des conférences Ceci est ma dernière conférence pour l'année Je vois que le mouvement est un peu ambivalent Et je suis un peu fatigué par mon engagement Et j'ai vraiment besoin d'une pause pour le moment Bonjour, je suis Julienne Je viens de Hambourg J'ai commencé en février à Hambourg On était 15 personnes Maintenant on a réussi à réunir 600 personnes A Berlin C'était une année vraiment folle Avec la mise en place de toute la structure Et ça va être très compliqué en 40 minutes De vous expliquer tout ce qui s'est passé cette année On va passer une petite analyse Et donc commençons par 2019 La crise climatique en Allemagne Grâce à Fridays for Future On ne peut pas en parler assez Et cette bulle climatique C'est vraiment un problème de tous les jours Ça brûle partout Les glaciers fondent L'Australie brûle On ne passe pas une journée sans qu'il y ait un problème climatique La fonte du permafrost Les inondations Les chutes Victoria Qui étaient visibles sans eau Pour la première fois en Afrique Les disparitions d'espèces entières Qui n'arrivent pas à s'adapter assez rapidement Au changement climatique A cause des extrêmes Et c'est ce que les experts nomment La sixième extinction de masse Ça a aussi un impact évidemment Sur les humains Par exemple Les abeilles Bien sûr que ça nous touche également Dans notre survie Alors beaucoup de choses se sont produites Et à contrario Politiquement on n'a aucun engagement Never trust COP25 Ne faites pas confiance à la COP25 Donc la conférence sur le climat a complètement échoué Les pays sont sortis des négociations sur le climat Et le problème c'est que les émissions continuent à augmenter Ici c'est un graphique qui vous montre la concentration de CO2 en ppm Mesurée depuis pas mal de décennies Et ici on voit les mesures Entre les différentes conférences sur le climat On voit Genève, Paris, Kyoto Et on voit toutes les années Où on doit vraiment Sur lesquelles on doit insister Le gouvernement fédéral allemand ne fait rien Il n'y a absolument aucune mesure qui a été prise Qui vise à limiter le réchauffement climatique De plus Les différentes coalitions essayent de faire quelques petits programmes Et puis la coalition suivante Fait un petit pas en avant ou un petit pas en arrière On voit bien que rien ne se passe C'est pour ça que C'est pour ça que nous sommes engagés Dans Extinction Rebellion Le pouvoir ne fait rien sans qu'on l'y oblige Il ne l'a jamais fait Il ne l'a jamais fait Et ne le fera jamais Nous avons quelques demandes D'abord, dites la vérité Ensuite Émission 0 d'ici 2025 D'abord, commençons par la vérité La vérité est que les différents comités ne marchent pas On ne peut pas continuer A soutenir un système Qui détruit la planète Et il faut le dire D'ici 2050, il n'y aura plus assez d'eau Plus assez de nourriture pour la Terre entière Il y a aussi des problèmes de répartition des ressources A la fin du 21ème siècle La planète se sera réchauffée en moyenne de 4 degrés Des milliards de personnes vont mourir Cette vérité n'est jamais communiquée La première revendication que nous avons est donc Dites la vérité En 2025, il faut être neutre en cabane What the fuck ? C'est absolument irréaliste Parce que, réalistement Aujourd'hui, c'est absolument insuffisant Il faut maintenant Il faut agir maintenant Maintenant, il faut diminuer nos émissions En carbone Pour essayer de rester dans Cette fourchette des 2 degrés Troisième demande Nous voulons des rassemblements citoyens Nous voulons Nous critiquons l'état actuel des choses Nous voulons un mouvement qui Demande plus de démocratie Et les rassemblements citoyens Les assemblées citoyennes Sont un moyen De reprendre confiance en nos institutions Cela permettra aussi que les citoyens Connaissent les institutions Qu'il y ait un dialogue Entre les gouvernements Et les gouvernants Ou plutôt Entre les gouvernants et les gouvernés Il faut qu'il y ait une diversité des voies Quelle que soit leur orientation politique Quelle que soit leur origine sociale Ou géographique Trois revendications Comment y arriver Notre technique est La désobéissance civile Non violente Et massive Il faut maintenant Arrêter Avec le statu quo politique Nous avons Prouvé Que notre Nous avons Comme revendication Que l'état Doit protéger les ressources Pour protéger ses citoyens Et il est un fait Que le gouvernement Ne respecte pas Ces règles Et donc Nous voulons Nous rebeller C'est pour cela Qu'il faut Contrevenir aux règles Et la plupart d'entre nous Chez Extinction Rebellion Sont prêts à le faire Et prêts à en subir les conséquences Voici les principes Et les valeurs D'Extinction Rebellion Il y a 10 principes Pour que nous puissions Être actifs De manière décentralisée Et autonome Et là Ces 10 principes Peuvent nous aider A atteindre ce but En voilà 4 Qui sont très importantes 10 Nous reposons Sur l'autonomie Et la décentralisation Il n'y a pas De figure Dirigeante Nous sommes un réseau Non violent La non-violence Permet d'avoir Un mouvement Qui soit plus Efficace Nous surmontons Les structures De pouvoirs Hiérarchiques Ensuite Principe numéro 5 La réflexion La réflexion Et l'apprentissage Sont importants Nous sommes actuellement Dans la phase de réflexion Nous réfléchissons beaucoup Et aujourd'hui Nous allons vous montrer Un petit peu Ce que nous avons fait Donc Extinction Rebellion Donc Extinction Rebellion C'est un peu Un copycat Ça vient d'Angleterre Et Plus tard Cette année Ils ont bloqué Les 5 plus grands ponts De Londres Et comme on peut voir Sur cette image Et ce qui s'est passé Est-ce qu'ils ont eu Leurs 3 revendications Avec Cette action Qui a montré Comment Comment ça peut être fait Et La Représentation A été faite Avec Des symboles Et Un mode d'emploi Avec des symboles Des couleurs Et Ça nous a permis De D'être tout de suite De tout de suite Créer Des 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 contenus Et des supports Donc c'est vraiment Un Un engagement Décentralisé Qui agit de manière locale Par Les réseaux sociaux Et les médias Et avec Un Un Engagement visuel également Donc Ce principe De De copycat D'imitation Est Utilisé Dans l'intégralité Du mouvement Dans toutes les actions Ici c'est Les rebelles rouges Red Rebels Qu'on voit beaucoup Dans les médias Qui sont Qui font Des performances De cirque Qui ont Commencé A Londres Et qui Ont Créé des vidéos De la fabrication De leurs costumes Sur internet Pour permettre De créer Ces costumes Et d'assister Dans les manifestations Ce que Beaucoup Beaucoup De gens Ont fait C'est Des présentations Et des congrès Et on a On a présenté Une centaine De sessions Dans Beaucoup Pour Parler Du statut Actuel De la recherche Climatique Et vraiment Pour communiquer Dans des sessions Indépendantes Dans des universités Dans des écoles Et dans des entreprises Également Et c'est vraiment Un instrument De mobilisation Très important Pour nous Et pour tout Le mouvement Extinction Rebellion C'est informer Ce que Normalement L'Etat Ce qui est Normalement La responsabilité De l'Etat Et qui Du coup Retombe sur nous De la communauté Du chaos A l'église Catholique C'est quelque chose Qu'on a écrit Sur nous Et notre engagement Quelques chiffres En 13 mois Extinction Rebellion Est présente Dans 55 pays Les pays les plus actifs Sont la France L'Angleterre Et l'Allemagne Le potentiel De mobilisation Et le suivant 50 000 personnes Sont prêtes A organiser des actions Et à En subir les conséquences Voilà les sections locales En Allemagne Les verts Sont actifs Elles ont fait Des groupes De travail Des actions Ont entamé Des groupes D'actions De culture générative Et les jaunes Sont en train D'être créés 20 000 personnes Environ Sont présentes Dans notre newsletter Il y a 7 000 personnes Sur Mattermost Et il y a eu Parmi ces 7 000 personnes 6 000 Qui sont venus A Berlin Lors de nos actions Passées Il y a Des groupes De travail Des groupes Affinitaires Qui construisent Des relations De confiance Et qui planifient Des actions C'est la plus petite Unité d'action Et c'est ça Qui est sympa C'est que Ils existent Et nous ne savons Même pas qui c'est Tellement ils sont Variés Et présents Les communautés C'est quelque chose Qui ont été créés Il y a Quelques mois Voilà Un world cloud Venant d'Angleterre Ce sont des groupes D'intérêts Il y a XR armée Il y a Des artistes Des travailleurs Des fermiers Il y a Des docteurs Il y a aussi Des groupes Qui se focalisent Sur un sujet Par exemple Animal Rebellion Qui s'occupe Principalement D'agriculture Et qui Vise A mettre fin A l'élevage Animal Il y a aussi Des groupes Liés à La Religion Il y a Des juifs Des chrétiens Et des bouddhistes Les structures De pouvoir Peut-être C'est très intéressant Alors Je trouve que Le point central Ce sont ces communautés Il y a deux Modèles de pouvoir Dans la société L'un est le Plus traditionnel Le pouvoir Vient d'en haut Il y a les décisionnaires Qui prennent décision Sur l'ère Gouverner Et puis Il y a l'autre A droite Les piliers Du soutien Où le système Est soutenu Par les piliers Du pouvoir Et ça C'est nous Les universités Les artistes Mais aussi la bureaucratie Les syndicaux Les églises Et ces communautés Sont un moyen De rentrer Dans la société De faire de nouveaux Groupes Et d'atteindre Les personnes Parce qu'il faut que Les gens dans les institutions Commencent à réfléchir Au système Et décident De ne plus participer A ce système délétère Les gens Des différentes institutions Doivent s'organiser Entre eux Comme ça Les professeurs Peuvent agir Avec d'autres professeurs Et il en va de même Pour les psychologues Et les médecins 2019 Qu'est-ce qui s'est passé Nous allons maintenant Vous faire un petit retour Après l'occupation Des ponts londoniens La première réunion D'extinction rébellion A eu lieu A Berlin Début février Avec Ende Gelände Nous avons bloqué La Invalidenstrasse A Berlin Afin de s'opposer Aux grandes entreprises Ensuite En avril De nombreux Groupes locaux Se sont formés Et il y a eu Des petites actions Style Flashmob Là Il y a un die-in Où les gens Font semblant De mourir Pour Conscientiser les gens Sur la crise climatique C'est aussi arrivé Dans des rues commerciales Il y en a eu un aussi Dans l'aéroport De Tegel A Berlin La première grande action A eu lieu Le 15 avril A Berlin Le jour Où d'autres actions Ont eu lieu A Londres Où 4 lieux Ont été occupés Et là Nous avons occupé La Oberbaumbrücke Un grand pont A Berlin Voici Un autre die-in On voit bien A quel point Il y a eu une escalade Ça c'est à Leipzig Lors d'un grand festival Gothique Gothique La scène gothique a dit Super On a envie de participer Et il y a eu Une marche funèbre Au milieu de la ville Et elle s'est terminée Par cette immense die-in D'autres actions Ce qu'on appelle Les swarming Ce sont des tout petits blocages Qui durent environ Une dizaine de minutes L'idée est de conscientiser Les gens De manière ponctuelle Au réchauffement climatique Il y a eu aussi Des balades Qui ont été faites Des masses critiques Où on a occupé Les grands axes berlinois A vélo Ce qui est important C'est toujours De discuter avec les gens Et leur expliquer Pourquoi on fait ça Le but n'est pas seulement D'embêter tout le monde Et de bloquer la ville Sans en tirer quelque chose Et sans que les gens Apprennent quelque chose Sur ce que nous sommes En train de faire Et alors souvent On donne aussi des petits gâteaux Des gâteaux et des flyers Voici une action De XR Youth L'organisation de la jeunesse D'extinction Génération Où 5 jeunes Se sont enchaînés A la mairie de Leipzig Et il est écrit Sur leur panneau Ce qu'ils attendent De la politique Alors même Qu'ils n'ont pas Le droit de vote Et ce qui est incroyable C'est qu'il est écrit Sur les critères du milieu Que la moitié des électeurs Ont plus de 52 ans Cela a fait un effet boule de neige Et vous voyez là D'autres imitateurs Se sont également enchaînés Aux barrières du Reichstag En été Le réseau international A commencé à prendre son envol Les gens ont fait des actions De désobéissance civile Pour se faire arrêter Voici à Cologne Et nous avons déjà remarqué Que nous avons appris Beaucoup de choses En quelques mois Il y a vraiment Eu un blocage D'une grande rue A Cologne Qui était Très multiculturel Toutes ces petites actions Ont bien montré A tout le monde Qu'on pouvait faire Des petites actions Ponctuelles Pour changer les choses Là il y a une autre action Où on a versé Du sang artificiel Ce qui nous a donné Beaucoup de couverture médiatique Là il y a un blocage D'un grand centre commercial A Francfort Puis il y a eu Dans les groupes locaux D'autres actions Par exemple À Freising Où des militants Se sont Enfermés dans les vitrines Pour conscientiser les gens Sur Ce qu'on appelle La fast fashion Et tout ça Était bien évidemment Organisé de manière Décentralisée Le 20 septembre Nous avons soutenu Friday for Future Dans d'autres actions En marge Des manifestations A Berlin Nous avons Essayé De D'apprendre aux gens Qu'il était possible De changer les choses Grâce à la désobéissance civile Et nous avons fait Une rave Pirate Et cela faisait partie Intégrante de la manifestation De Friday for Future Voilà une projection vidéo Qui a eu lieu Lors d'une de nos manifestations Nous avons sorti un livre C'est sorti en septembre C'est une traduction du français It's not a drill C'est comme les 10 principes Qui nous tiennent ensemble En Allemagne Il y a Une partie Creative Commons Qu'on peut copier Comment faire Qu'il a illustré Avec beaucoup Des tips Comment faire Des blocages Et comment parler Avec la police Nous avons bloqué Une rue Pour faire Une promo Pour le livre On a quand même Arrêté Et qu'il Pourquait Plusieurs L'heure Et ça C'était L'événement Au principal De cette année Alors Octobre Pendant des mois Ils ont fait Des choses décentrales Dans toute l'Allemagne Les gens Qui viennent De toute l'Allemagne Pour Organiser Pour aussi Faire Des grandes blockades À Berlin Pendant plusieurs jours Si possible Nous nous étions Très surpris Et positivement Surpris Nous avons réussi A faire un grand camp Pour le climat Devant Les plans Des concerts Et des workshops Et pendant plusieurs jours On pouvait apprendre Nos demandes On faisait Nous avons préparé Des blocages De plusieurs jours Avec plusieurs groupes Locaux Le premier grand blockade Sur le grand étoile Le grand étoile Le grand étoile Le grand étoile Et plein de livres Et plein de livres Qui étaient distribués Il y a de nombreuses Il y a de nombreuses performances De nouveau Des actions décentralisées Cette marche funèbre Ce qui m'a le plus impressionné Ce qui m'a le plus impressionné C'était le nombre de gens Qui étaient prêts A rester toute la nuit Pour que le blocage continue Le troisième jour Il a commencé A pleuvoir Il y avait entre 12 et 17 personnes Sur la rue Et la plupart sont restées Alors même que La pluie leur tombait dessus Puis Nous avons fait L'action Binschwarm Il y avait une carte Il y avait une carte Avec différents objectifs Intéressants Par exemple Les Nœuds Par exemple Les grands axes Les centrales de partie Etc Et il y avait plein De petites actions Qui se sont tenues Devant Ces points importants Des gens Ont collé leurs mains Sur La maison Konrad Ardenauer Ils se sont Collés sur les portes Du ministère de l'Intérieur Etc Je crois que le plus grand succès Était que Tout cela Malgré Notre Soit disant Radicalité S'est déroulé Dans la joie Et la bonne humeur Nous n'avons Jamais eu D'affrontements Avec la Police Nous avons réussi A créer Un programme De blocage Multiculturel Et vraiment Très Sympathique Et très Solidaire Il y avait du thé Des gens sont arrivés Avec le coffre De leur voiture Rempli de nourriture Ce qui n'a pas trop bien marché C'était notre tentative De se faire arrêter Alors qu'en Angleterre 15 000 personnes Ont été arrêtées C'est très décevant Pourquoi ? C'est des systèmes politiques différents Notre droit de manifester Est probablement le meilleur Ce qui n'est pas le cas Dans d'autres pays Par exemple En Belgique Nous avions la police berlinoise Très gentille Qui a partagé avec nous le thé Et avec qui nous avons discuté De ce qu'on pouvait faire A l'avenir Ce qui a très bien marché C'était aussi la couverture médiatique 70 000 Articles Ont parlé de notre mouvement On a parlé de nos infos On a parlé de nous Dans des grands journaux Pour résumer tout ça Ce que je voulais dire C'est qu'on a réussi Avec ça A rendre la désobéissance civile Quelque chose de mainstream On a vraiment réussi A normaliser la chose Dans les villes Et à avoir le soutien C'était la chose positive Donc le bilan Oui Bien Mais politiquement Malheureusement Aucun succès Les émissions de gaz à effet de serre Continuent d'augmenter Les politiques Ne veulent pas vraiment Changer quoi que ce soit Et en plus On a reçu Beaucoup de messages De ces dernières semaines Qui Sont inquiétants Donc les Les défis Actuels Alors on a Quelqu'un Roger Helen Notre créatrice A parlé A dénier L'Holocauste Dans les médias Donc ça a été Ça nous a vraiment fait du mal On s'est du coup Distancié très rapidement De ces affirmations Mais c'est vrai que Ça a énormément secoué C'est qu'un de nos créateurs Arrive d'en haut Et lance une bombe Comme ça Sur l'intégralité du mouvement Ce qu'on a remarqué C'est qu'on a énormément De structures Et de process Qui sont pas encore développés Qui sont pas présents On sait pas encore Comment on peut se Présenter Comme un mouvement Intégral Et On a Que nos dix principes Ont pas encore été Complètement Intégrés Que On n'est pas encore Un mouvement régénératif Etc C'est une situation Qui est vraiment Très Tendue Pour le moment Mais je pense que C'est vraiment Une chance Pour nous De D'arrêter De faire du copy-paste Et De Récupérer Tout ce qui est produit Par les anglais Je pense que c'est bien Qu'on ait notre propre stratégie Et qu'on ait nos propres outils Qu'on développe nous-mêmes Et qu'on soit indépendant Et c'est ce qui est aussi Soutenu Le problème Ça va plus loin C'est pas uniquement Ce qui s'est passé En novembre C'est vraiment Ça redescend Vraiment À la base Du mouvement La désobéissance civile Ça a été motivé Par Des affirmations Qui étaient vraiment Questionnables Par le passé Nous ce qui s'est passé C'est plutôt Vraiment Oh Des groupes Se sont mobilisés Pour lutter Contre la crise Écologique Et Ça a intéressé les gens Et maintenant Qu'on commence à être Connu dans les médias On a Ce problème Cette crise Qui est arrivée Et bien sûr On a perdu Beaucoup de gens À cause de ça Et du coup On essaye vraiment De trouver des stratégies Pour se distancier De Toutes ces affirmations Antisémites Ce qu'il faut dire C'est qu'on a Vraiment Un Un Processus Global Qui a été mis en place Pour Réfléchir Sur Le Le Mouvement La Fondation Décentralisée Du mouvement Ce qui est important Surtout C'est qu'on reste pas Sur Ça Mais Qu'on regarde Vers 2020 2020 C'est Maintenant C'est l'année C'est La dernière année Où on peut sauver Les accords de Paris L'année prochaine C'est la renégociation Des engagements De tous les pays Et si D'ici la fin De 2020 Les ambitions Et les valeurs Ont pas été définies On On est perdus On doit pas Après 2020 Continuer de subventionner Les énergies fossiles Il y a des milliards De lobbyistes Qui sont dans des industries Qui détruisent le climat Et qui doivent arrêter D'être subventionnés On doit Vraiment Sensibiliser les gens Sur les changements climatiques Et que C'est réel C'est maintenant Et il faut agir Aujourd'hui Surtout Utiliser des plateformes Comme Facebook Et YouTube Là où il y a Beaucoup trop De De Sessions Faites par des climato-sceptiques Ce qui est important C'est qu'on touche À toutes les couches De la société Et qu'on arrive À se connecter De manière internationale Et qu'on commence À avoir Un mouvement Global Du mouvement On veut vraiment Se lier Avec toutes les organisations Qui luttent Contre Le problème du climat Et on veut vraiment Créer Des Des liens Et des communautés Avec D'autres mouvements Et Amener La désobéissance Civile Partout Et se rebeller Partout Bonjour Salut Sina Sina nous a aidé À écrire le livre Personne ici A envie de mourir Personne n'a envie De se sentir concerné Pourtant nous le sommes tous Si on arrête tous Tout Avec certaines choses Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui pourrait se passer Qu'est-ce qui pourrait se passer Il n'y a plus le temps Les villes Les communes Pourraient entrer en résistance Des nouveaux réseaux Sont en train de se créer À l'international En Europe Les infrastructures Les infrastructures Sont construites Au niveau local Et communal La société civile Ne fait plus confiance Aux instances gouvernementales Et aux entreprises Pour agir On s'auto-organise Pour la communauté Une protestation européenne Contre la bureaucratie Européenne et nationale Peut se mettre en place Pour aider En accord avec Friday for Future A trouver Des solutions À la crise climatique Les gens bloquent Les autoroutes Les gens font du roller Sur les autoroutes La crise du pétrole De ces blocages D'aéroports et d'autoroutes Apparaît En filigrane Une prise de conscience Sur les énergies fossiles C'est ce qu'on appelle La transition énergétique Venant de la base Les jeunes de Friday for Future Ne doivent pas rentrer dans le système Cette génération se réveille Et voit qu'on est en train De leur voler leur présent Et leur avenir Ils ne pourront pas avoir d'avenir Ils ne pourront pas avoir De retraite Le lundi La grève Le vendredi La grève Pendant une heure par jour Dans les écoles On discute sur les alternatives Tout cela En partenariat avec la numérisation Laissez-nous nous rebeller Laissez-nous nous rebeller Où que ce soit Nous devons nous rebeller Il faut trouver Un autre chemin Bon la cabine La cabine s'excuse L'oratrice L'oratrice était en train De lire le livre Et qu'elle a co-écrit Avec les fondateurs D'extinction Rebellion Allemagne Merci beaucoup A notre trois dames On aurait bien avec Parle-à-vous Si possible Que des trucs constructifs Vous pouvez venir discuter avec nous De 7 à 8 heures Aujourd'hui et demain À Comona Avec Nat Head Ou Head Nut C'est le Dôme noir Dans la Comona Ou alors vous pouvez Simplement nous poser des questions ici Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada